Fred, nous revoici sur le stand Alpine pour la 11 bis ou la 12 ? La 12 ? 12. On va faire la 12 parce qu'au final, la 11 était très très longue sur cette R-Ultime, sur toutes les infos. Maintenant, vous avez absolument toutes les infos sur cette voiture grâce à notre ingénieur qui nous a tout donné. De A à Z. De A à Z. Là, vous saurez tout. Et maintenant, vivement qu'on l'essaye en 2025, de ce qu'on a compris. Oui. Bon, donc, on ne va pas vous refaire un topo sur celle-là. Hop, je vous retourne et on va vous faire découvrir ce stand rapidement. pour vous montrer ça. N'hésitez pas à aller regarder l'épisode 10, Fred. Non, 11. L'épisode 11 pour celle-là. Donc, ça, c'est le 12 où on va faire le tour du reste du stand. Ici, de ce côté-là, on a l'Alpine A390 Beta, qui est le concept que je vous ai présenté en studio vendredi matin. Alors, concept car, là. Bonjour, madame. Attendez, Fred, là. Oui, madame. Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, j'ai vu Kwame dans la voiture et qui était assis et que moi, je n'avais pas le droit de m'asseoir. Comment ça se fait ? Qui était assis ? Kwame, Planète GT. Pourquoi moi, je n'ai pas eu le droit ? Parce que personne n'y s'est assis dans la voiture. La madame, elle, là, qui gère avec la petite télécommande qui fait la démo. Personne n'y s'est assis dans la voiture avant le salon de l'auto. Si, Kwame l'a fait. J'étais très déçu. Moi, je n'avais pas le droit. Aujourd'hui ? Non, au pré-show l'autre fois. Et moi, on m'a dit, Nico, tu n'as pas le droit. Et moi, je voulais essayer la position F1. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui ? Je ne sais pas. Moi, on me donne des ordres. On avait le droit. Moi, j'étais déçu. Moi, elle ne veut pas. Bref. Bon, merci quand même. En tout cas. A390 Beta que je vous ai présenté en studio. Mon concept car qui va préfigurer la future. Alors, ils ne veulent pas qu'on dise SUV. Ils appellent ça un sport fastback. Sport fastback. Alors, ça ressemble beaucoup à une Alpine A110. Et tu vois, si tu regardes le toit, ça ressemble beaucoup à l'Alpine A110. Il y a l'esprit de l'A110 qui est allongé. Un toit multiplié par deux, par trois peut-être. Et en fait, ça va être la prochaine voiture d'Alpine 100% électrique. Mais qui va être, elle, une 5 places. Alors, là, sur l'intérieur, ils se sont totalement lâchés. On peut mettre le siège ici en position F1 avec le pédalier qui remonte, le volant qui change. Mais elle sera 5 places, la prochaine. Les portes ne seront pas antagonistes. On aura, bien sûr, le montant B. Mais là, ils se sont vraiment lâchés. On aura moteur à l'avant, moteur à l'arrière également. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred, de ce concept car ? Écoute, on a bien l'esprit du concept. Là, c'est certain. C'est conceptuel. C'est conceptuel, vraiment. On sent qu'il fallait sortir certaines choses. Alors, pour le coup, la dorsale juste ici qu'on a sur la ultime. Et bien, finalement, ils avaient déjà dû penser et déjà commencé à y réfléchir en amont. Tu vois. Mais c'est original et culotté, on dirait. Oui, il y a un truc que j'adore. C'est le Alpine noté ici. Tu vois ça, là. Ça, je trouve ça trop beau. Alors, on m'a dit que ce serait peut-être sur la version finale qui serait sûrement éclairée. Et on a même le diffuseur à l'arrière qui s'avance de plusieurs centimètres. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît, de nous faire bouger le petit truc ? Comme ça, pour remontrer à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Et donc là, tu peux avoir plusieurs positions. Et donc ça, ça peut jouer justement sur le drag de la voiture pour jouer sur l'extraction d'air et sur l'intérieur. Avoir un impact complet sur l'aéros de la voiture. Merci beaucoup. Allez, on passe ensuite à la 290. Donc ça, c'est une voiture qui sort. On l'essaye à la fin du mois. Palma de Mallorque. On va laisser sur circuit et sur les petites routes. Ça va être très sympa. Les jantes sont trop belles, Fred. Très jolie. Très jolie, très jolie. Je suis un fan de jantes. Oui. Très belle. Canon. Rappel un design ancien, très agréable. J'aime beaucoup. Et donc ça, c'est en gros la base de la R5, la R5 qu'on a vu chez nos copains Renault juste là-bas. Épisode 10. Épisode 9 chez Renault, je crois. Ah non, épisode 10. Hello. Et donc de ce côté-là, la 290 avec cette signature lumineuse spécifique, toujours les quatre blocs optiques. Les élargissements d'ailes comparé à la R5. Oui. Donc regarde, là, hop, juste sous le pumeau là, impeccable. Là, elle est parfaite. Exactement. Donc on voit que c'est bien élargi, autant à l'avant qu'à l'arrière. Oui. Petite strie. Par contre, par rapport à la R5, ils n'ont pas mis sur le capot la prise d'air avec le 5 qui rechargeait, parce que là, c'était une Alpine. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu les découper en plusieurs. Et surtout, des petits croisillons, un petit peu flocons de neige, juste ici également, pour rappeler, justement, le côté alpin. Et on a toujours le petit coq, comme chez Renault, dans le bloc optique, juste ici. Et une partie LED suspendue grâce à une plaque de plexi qui va venir éclairer à l'intérieur. Alors, est-ce qu'elle est ouverte, celle-ci? Oui. Elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Allez, Fred, va te mettre au volant, sinon. Non, non, je me mets là, je me mets là. Hop là. On va passer par là. A290, donc celle-ci aussi, on va les présenter en studio. J'ai vraiment hâte de l'essayer, celle-là. Tu vois, là, il y a plein de trucs, comme sur une vraie voiture de Formule 1. Et j'aime beaucoup avec cette édition. Les premières éditions qu'on a ici au salon, dans lesquelles vous pourrez vous asseoir. La One-Off, non, c'est une One-Out, donc ce n'est pas numéroté, c'est One-Out. Ça, comme sur la R5, sauf le A290, on retrouve la même chose, tu vois, mais des écrans qui ont été revus avec des choses vraiment spécifiques, comme par exemple, là, les petites montagnes. Pas mal, non ? Ah oui. On est bien à l'intérieur. Pressé de pouvoir l'essayer, celle-ci. Oui. T'inquiète, je la ramène à la maison un jour, Fred. On ira s'amuser avec. Ben oui. On voit plein de copains, parce que j'aime bien le salon. Et oui, c'est l'avantage du salon, en fait, c'est qu'on croise beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Ça, comme sur l'Alpine A110, on retrouve plutôt pas mal. Et surtout, on peut transporter également des copains. L'avantage, c'est qu'on peut les avoir avec nous à l'arrière. Donc, c'est une 5 places. Mais effectivement, Fred, on disait que là-bas, la 390 sera une 5 places, mais celle-ci aussi sera une 5 places. Celle-ci, finalement, c'est aussi une 5 places. Tout à fait. Donc, ça, c'est génial. Bon. Et là, Fred, il y a la nouvelle Alpine Glow. Ah, alors, attends, il faut aller voir ça. Est-ce qu'il paraît, celle-ci, il y a un nouveau moteur hydrogène dedans. Alors, vas-y, montre-moi ça. De ce que j'ai cru comprendre, ils ont développé un nouveau moteur. Donc, là, et celle-ci a roulé l'autre fois aux 24 heures du Mans. Alors, pas pour la course, mais ça chante très, très bien. C'est assez incroyable. Et regarde, là, on le voit à l'arrière. Tout le système. Incroyable. Alors, j'avoue qu'Alpine la prépare des trucs. Mais Fred, regarde comment c'est beau. Cette vue arrière. Pi, 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 pi. Ce travail complet. Incroyable. Magnifique. Je trouve ce truc dingue. La ligne d'échappement sur les côtés. Oui. L'aileron cristal est dingue. Tout l'aéro a complètement travaillé. Je pense que c'est… L'aileron cristal est incroyable. C'est une des plus belles voitures. Alors, Alpine, ça, si vous le vendiez 350 000 euros, j'avoue, j'achète. Je suis d'accord avec toi. Mais… Très joli. Mais ce qui est dingue, c'est que ça roule. Oui. Alpine, Fred, on est d'accord ? Oui. Ça, ça, on peut essayer aussi. On peut appeler Nico, c'est très important. Au lieu de me mettre à droite, je me mettrai à gauche. Sur celle-ci, aucun problème. Je m'adapte. Il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment nous appeler pour essayer ce genre d'auto, Alpine. Ce serait très sympa. Parce que ça roule. Carbone frangé, juste ici pour la caméra. Magnifique. Ce truc, ce truc, cet engin, 700 bar d'hydrogène. Ok. Oui, c'est pas mal. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'Alfa Romeo qui était sûrement la plus belle voiture du salon. Là, on va pouvoir… Il y a concurrence. Il y a concurrence quand même. Je trouve qu'il y a concurrence, très honnêtement. Là… C'est deux esprits un peu différents. Alors, celle-là, elle ne roule pas sur la route. Non. Deuxième place, hein. Deuxième place. Peut-être deuxième place juste parce qu'elle ne roule pas sur la route, je dirais. Oui, deuxième place. Mais l'arrière est magnifique. Très jolie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Alpine ? Il y a une Formule 1 accrochée au mur. Alors, voilà, il voulait se mettre un petit truc pour faire de la déco. Oui. On a des simulateurs, si vous voulez venir essayer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur ce stand ? Je crois qu'il y a une Turini. Exactement. En exposition. On dirait bien. Et donc, je pense qu'il y a également le catalogue de personnalisation. Et puis, dans cette petite ambiance, vous pouvez acheter votre petite Alpine. Et de ce côté-là, effectivement, une R Turini en rouge. Vraiment très jolie. Très sympa. Donc, là, on a… Ah, carbone, carbone, carbone. Et on peut voir qu'il y a quand même de sacrées différences avec la R Ultime. En ayant… Très bonne idée d'avoir mis les deux visibles. Visibles parce qu'au moins, justement, toutes les évolutions et tout l'ensemble, on peut les comparer. Exactement. Et c'est vrai que tu vois, ça a remonté beaucoup plus sur le côté là-bas. Et on sent que celle-là est vraiment presque mignonne comme voiture comparée à l'Ultime. Et du coup, ça confirme l'évolution de la nouvelle. Vraiment. Et tu vois, nous qui avons roulé avec celle-ci sur le Nürburgring, c'était quand même déjà franchement une sacrée voiture. On s'est bien amusé avec cette voiture, mais pressé de pouvoir faire éventuellement la même chose avec l'Ultime. Alors, la R Ultime, je ne suis pas sûr qu'il nous en prête une pour le faire au Nürburgring. Il faut y croire. C'est super important de croire en ce qu'on veut. Elle est très belle en rouge comme ça. Je ne l'avais jamais vue dans cette configuration. La configuration lui va très bien. Très, très sympa. Le carbone ressort très bien. Vraiment. Et puis, toute la possibilité de configuration derrière. Exactement. Et donc là, on peut voir justement de la R Ultime. Oui. Justement, ces nouveaux sièges. Tout à fait. Avec ses personnalisations, cet Alcantara en orange, ça peut être très, très fun. Ça peut être très joli. Et donc, on peut le voir là. Ça, c'est les sièges plus confort des versions sportives de base, les S par exemple. On peut voir là tous les coloris d'étriers. Là aussi. Et là, également, une partie de R Ultime. On va pouvoir personnaliser. Très sympa. Oui. Très sympa d'avoir toutes ces possibilités. J'adore avoir des pièces comme ça. Oui, ça amène toujours un petit côté. Je me ferais bien un mur déco comme ça. C'est joli, ça. Au cas où, toi, tu peux acheter une petite là-bas. Ah, voilà. Il y a même des trottinettes. Eh bien, tu vois. Bon. Fred, merci pour cette visite du stand Alpine. On termine à la boutique. C'était combien ça, la 11 bis ? La 12, on a dit même. Fred, ils ont même fait des chaussures Alpine. Je n'y crois pas mes oreilles. Bonjour. Je peux vous prendre une petite chaussure, 30 secondes ? Merci. Regardez. Il y a même les petites chaussures Alpine. C'est mignon, ça. La boutique est complète. Oui, c'est fun. Ah oui, il y a le vélo aussi qu'il faut que j'essaye. Parce que la pierre m'envoie des mails à chaque fois. Ils veulent que j'essaye ce vélo là. Regarde, Fred. Celui-là, là. Ah. Il ne vaut pas très cher. Je crois que ça vaut 12 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, quand est-ce qu'on l'essaye ? Ça peut être cool, on en demande deux. On va à la montagne. Oui. Bon. Clap de fin. Allez. Sur le vélo. Allez, à bientôt. Épisode 12 ou 13. 12, je crois. Bientôt. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501